... Eh bien, il y a du monde, ça fait plaisir pour cette dernière scène. On est plein, là, à peu près. Vous avez bien fait d'être là, parce que notre prochain invité a exploré toutes les faces de la lune gastronomique, du palace triple étoilé au fourneau confidentiel de l'Elysée jusqu'au vieux bistrot des Halles. Son parcours est pavé d'étoiles et jalonné d'immenses maîtres de cuisine tels Bruno Cirino, Christian Constant ou Alain Ducasse. Et depuis, il s'est hissé à leur niveau, dans son grand restaurant ou dans ses cloveurs, fort d'une érudition culinaire encyclopédique et d'un savoir-faire qui a l'air total, il vient nous faire la démonstration par l'assiette qu'il est aussi à l'aise dans le règne végétal. Mesdames et messieurs, Jean-François Piège. ... ... On accueille aussi une large brigade, on peut les applaudir parce que c'est eux qui bossent toute la journée sur ce festival. Jean-François, on est ravis de vous avoir une nouvelle fois omnivore. On parlait tout à l'heure en coulisses, c'était quand votre première fois omnivore ? La première fois. Voilà, la première fois. En fait, il n'y a jamais eu de omnivore sans Jean-François Piège. Si, mais c'est... Il n'y a pas longtemps. Avant, je veux dire. Oui, c'est ça. C'était où, ce premier omnivore ? Au Havre ? Je crois. Oui. Et quels souvenirs vous en gardez ? Quels souvenirs j'en garde ? J'en garde un regard émerveillé de voir les pères, les confrères, les maîtres qui venaient donner quelque chose. Une des très belles démonstrations, ça a été Ferran Adria, qui a cuit des moules dans l'eau, mais qui a expliqué pourquoi il l'a fait, son intention, et je me suis dit, tiens, ça peut être ça, il n'y a pas forcément nécessité à tout donner, mais à donner pourquoi on a fait ça, le chemin qui va. À tracer le chemin plutôt qu'à faire une démonstration technique, c'est ça ? Oui, en fait, la cuisine, c'est de la mécanique, chacun la sienne, chacun. à sa vérité. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de donner le chemin, donner l'histoire. Moi, j'aime bien le dire le chemin. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Parfait. On va aussi voir une vidéo que vous avez préparée pour l'occasion. Oui, c'est une petite vidéo qui montre un peu ce qu'on a fait pendant ces 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All alone, all alone, we are calling out, not again, never looking down, I'm just an aura of what's in front of me. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Alors, Jean-François, c'est ce que je disais en intro. On a fait ça dans les 20 ans qui se sont écolés, on a fait ça, en fait. En 20 ans, il y a eu tout ça. Voilà. C'est ce que je disais, on a un peu l'impression que vous aimez autant cuisiner un tartare frite qu'un blanc manger inversé gastronomique. On a l'impression que vous avez une gourmandise culinaire débordante, sans limite. Vous aimez cuisiner de la même manière ces plats-là ? Alors, ce n'est pas de la même manière, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais avec le même appétit ? Voilà, la même envie de faire plaisir. En fait, cuisiner, ce n'est pas se faire plaisir à soi, c'est faire plaisir aux autres. Donc, en fait, la volonté de faire plaisir aux autres, on peut la trouver dans un restaurant très traditionnel, comme un restaurant plutôt moderne, ou dans différentes expressions, qu'elles soient françaises, même une cuisine de la Riviera. En fait, l'important, c'est de donner le meilleur de soi pour faire plaisir aux autres. Super. Et après, quand on est dans une version dite gastronomique, l'idée, c'est d'être soi-même. Donc, de ne pas faire ce que fait le copain, de creuser son sillon, et c'est ça qui est important. Donc, creuser son sillon, c'est être différent. Mais être différent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire absolument être différent, ou plutôt avoir une petite réflexion sur soi-même qui va nous amener à créer quelque chose de différent. Nous, on a choisi ça. Être en accord avec soi-même. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, alors ? Alors, moi, rien. Vous, rien, d'accord, comme ça c'est dit, les choses sont claires. Moi, rien. On peut peut-être les présenter. Oui, bien sûr, avec plaisir, présentons-les. Attendez, je vais prendre le micro qui doit être ici même. Allez. Présentons-les, alors. On commence par qui ? Sylvain. Sylvain. On peut l'applaudir. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Vous pouvez faire un pas en avant. Bonjour, Sylvain. Vous travaillez avec le chef ? Exactement, depuis bientôt six ans. Depuis bientôt six ans ? Dans quel restaurant ? Au grand restaurant. Au grand restaurant. Il a même commencé au grill. Même au grill. Quoi, pardon ? Même au grill. Et au grill au début. Mais très peu de temps. Et au grill au début ? Exactement. Et alors, qu'est-ce que ça fait de travailler avec Jean-François Piège ? C'est un plaisir. On ne va pas dire le contraire maintenant. Quelle question, franchement. Quelle question un peu bête. On ne va pas le faire huit fois. Je veux dire, avec cette espèce de savoir total sur la cuisine, parce que c'est aussi un savoir encyclopédique. Oui, c'est ça. On profite de l'expérience qu'il a eue pour apprendre au quotidien. Que ça soit sur la cuisine, comme sur la gestion, pas mal de choses autour de... Pas que la cuisine. C'est beaucoup plus enrichissant que ça. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner alors là ? Qu'est-ce que vous allez cuisiner ? Parce qu'on garde la surprise. On les présente et on en parle après. On les présente d'abord ? Oui. Alors, le suivant. Frédéric. Frédéric, on peut l'applaudir. Bonjour Frédéric. Donc moi, j'ai commencé avec le chef au grand restaurant pendant trois ans. Oui. Et maintenant, c'est le chef du reste. Voilà. C'est un peu ça. Ça fait six ans et demi que je suis avec lui. D'accord. Et je vais rejoindre Sylvain sur le fait de dire que c'est un plaisir et on est content d'apprendre. C'est pas moi qui ai posé la question. Non, non, mais je sais, mais j'attends la question. Je la connais. Donc c'est un plaisir d'apprendre et de travailler avec lui au quotidien. Parfait. Voilà. Bon, merci beaucoup pour l'applaudir. Allez, on fait... Parce qu'après, on ne va plus avoir le temps. On fait Mathieu, c'est le sous-chef du gastro. Bonjour. Applaudissements, s'il vous plaît. On ne lésine pas sur les applaudissements. Ouais, 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 fort. Vous bossez dans quel restaurant ? Je travaille au grand restaurant depuis bientôt quatre ans. Ouais. Ça fait bientôt un peu plus d'un an et demi que je suis passé sous-chef aux côtés du chef. Ouais. C'est... On travaille tous les jours, tous les jours pour essayer de donner le maximum en permanence, pour essayer de toujours faire mieux. C'est vraiment une philosophie pour vraiment toujours avancer et jamais rester... C'est une créativité constante, ouais. Voilà, exactement. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, suivant, Rose, suivant, comme disait Brel. David, c'est le chef de la poule au pot. David, salut, je vais vous tenir le micro si vous voulez. Chef de la poule au pot, alors ? Exactement, depuis deux ans. C'est le cap, rose, cochon, l'ambiance discardienne. Oui. L'ambiance surtout cuisine bourgeoise et généreuse. Belle cuisine bourgeoise de tradition. Comme on aime. Comme on aime. Voilà. Bon, ben bravo, alors au suivant, on enchaîne, on enchaîne. Un tout nouveau. Un tout nouveau. Approche-toi, fais un pas en avant, mets-toi dans la lumière. Comment tu t'appelles ? Moi, je m'appelle Tom. Tom, salut Tom. Moi, ça fait une semaine que je travaille là-bas. Une semaine ? Et alors, Tom, je vais te poser une question à un million d'euros. Elle s'est passée comment cette première semaine avec Jean-François Péthes ? Ben, super, c'est une super expérience. Ah, super, ben c'est bien, on peut applaudir. Non, mais c'est une super expérience de pouvoir partager avec autant de connaissances autour de nous. Bien sûr. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager une cuisine avec toutes ces personnes. Génial. Allez, au suivant, au suivant, on enchaîne. Bonjour. Bonjour. Je suis notre apprenti. Je m'appelle Martin, ça fait un an que... On peut l'applaudir, Martin, aussi, quand même, non ? Ça fait un an que je suis apprenti au Grand Restaurant. C'est un plaisir de travailler avec le chef tous les jours. Bravo, 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 suivant, suivant. Santé. Bonjour. Bonjour. Je suis le chef d'artipatissière dans le Grand Restaurant. Oui. Et ça fait trois mois que je suis là et tu participes bien avec un très bon chef. Oui, un très bon chef, désolé. Je vais prendre le micro. Je suis un peu tendu, du coup. T'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est super. On l'applaudit, s'il vous plaît. Il n'est pas du tout tendu. Au suivant. Bonjour. Oui. Je m'appelle Lee. Bonjour. Et ça fait deux ans que je travaille avec le chef Piège. Il est taïwanais. J'ai un restaurant à Taïwan. Voilà. Et on l'applaudit encore aussi très fort. Et ça fait deux ans qu'il est avec nous. Bon, au boulot, au boulot. Ça fait très plaisir de travailler dans une si belle maison comme ça. Superbe. Bon, bah génial. On va faire quoi alors ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai présenté dans ces différentes années beaucoup de choses. On a présenté les médiités modernes. Quand j'ai ouvert la poule au pot, on a fait ça. Et l'histoire, elle a fait qu'on a subi, comme tout le monde, ces deux années d'interruption fermées par le Covid. Nous, on s'est un peu réinventé pendant ces deux années. Ce qu'on n'avait pas eu le courage de faire parce que le restaurant fonctionnait plutôt pas mal. Avec cette fermeture obligatoire, on s'est dit qu'on allait le faire. Donc, en fait, la carte a laissé place à un menu unique. Ce menu unique, enfin, pas forcément unique, mais à plusieurs menus. Et on a voulu, j'ai voulu trouver un chemin. Ce chemin, quand on est à Paris, il est compliqué parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une régionalité quand on est imprégné. Et en fait, c'est venu naturellement. Je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était peut-être la France. Donc, on a essayé de faire le tour de France des territoires. Donc, tout le menu met en scène, que ce soit dans une région physique, philosophique ou autre, une tendance, une origine d'un ingrédient qui va nous permettre de créer sur des plats que vous avez vus là. Et est-ce qu'on fait pareil jusqu'au dessert ? Eh bien, le dessert, on a fait une petite rupture. Quand on a commencé en 1996, on a commencé à transformer les chariots de dessert en chariots de mignardise. On a transformé pas mal de choses. Quand on est arrivé à Paris, je n'avais pas forcément envie de continuer dans ce chemin-là. Du moins, je n'ai pas fait le grand restaurant pour ça. Donc, on a cherché une idée. J'ai eu une idée qui s'appelle « Au fond du jardin ». Et au fond du jardin, on pousse des champignons, parfois qu'on ne mange pas. Donc, en fait, on a créé une histoire pour finir le repas de tout ce qui pouvait se trouver au fond du jardin. Une plante aromatique, un vieil arbre qui va donner des noix, pas mal de choses. Donc, on va réaliser un des composants du fond du jardin et on va suivre le chemin de l'histoire. Avec un petit bémol, c'est que comme on était sur les desserts, on était pareil, on a essayé d'avoir une petite singularité. On va aussi faire le premier dessert, assez rapidement. Quand on est arrivé à Paris, moi, j'étais très... Comment dirais-je ? Attends, Mathieu, on va tout faire en direct. Très imprégné de la feuille de figue. Et c'est vrai que la feuille de figue, elle a pris beaucoup de place. Et le meilleur dessert aux figues, c'est quand on prend une figue et qu'on le mange. Le travailler, on en fait des jus, des concentrés, des autres. Je dis, tiens, on va réfléchir sur la même façon que le coin de jardin, à un dessert à la figue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un dessert à la feuille de figue ? Une glace ? Oui. Une crème ? Non. Dites-moi, parce que c'est vraiment vous, les chefs. Allez, on commence. Sylvain ou Mathieu, on... Figue, oui. On a fait une infusion, on a fait une macération. Super. Donc, le début de cette dégustation, quand on a fini, c'est une macération de feuilles de figue. Donc, on arrive et on sert ça. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'alcool. Juste une macération de feuilles de figue. Sublime. Juste la feuille de figue. Magnifique. Quel délicaté. Le verre est chaud, mais le bouillon est froid. Donc, c'est 100% figue. Sublime. Donc... La fraîcheur végétale de la feuille. Voilà. Donc, l'idée, en fait, quand on fait un dessert à la figue, on a pris l'idée, on ne va pas faire ce qu'on peut faire avec la figue. Quel élément va permettre d'aller chercher autre chose ? La feuille. La feuille, on en fait une infusion à froid. Dans cette verrerie magnifique, dans ces petits verres sublimes ? Saint-Louis, oui. Le côté du grand restaurant, c'est les petits clins d'œil à notre passé et plutôt de modernité dans ce qu'on va déguster. Je vais la mettre devant. Ça avance comme vous voulez, par ici ? Oui. On va servir la glace feuille de figue avec des mètres de brioche. Et une feuille de brioche. Une feuille de figue qu'on a fait juste 100% végétale. Un ingrédient plus la feuille de figue. Et... Attends. On a fait un gâteau avec la feuille de figue. Waouh. On a fait un lait cahier. Et puis, comme j'aime bien chiner, on a trouvé... Oui, dis donc, un trident. Un trident. Et donc, on envoie en salle comme ça ce gâteau qui a cuit avec les feuilles de figue, de la poudre de figue, et qu'on a arraché et qu'on a assaisonné avec un gel de feuille de figue. Ça, c'est le dessert. Et quand le serveur arrive, il fait tomber le gâteau dans le lait cahier assaisonné à l'huile de figue, la glace à la figue. Et ça, c'est l'un des desserts qu'on propose en plus du blanc manger que vous avez vu. Ça, c'est le début du fin du repas. Et en fait, ce qui m'intéressait de vous dire, c'est que quand on cherche à faire un dessert, nous, aujourd'hui, on cherche à sortir de tout ce qui a été fait et de créer un chemin qui nous permet d'avoir une identité qu'on ne trouvera pas au coin de la rue. Et je pense que ça, c'est une des clés de la restauration. À part quand on est dans un restaurant traditionnel et quand je suis à la poule au pot, on fait une gratinée à l'oignon, c'est une gratinée à l'oignon, on ne cherche pas à la réinventer. Mais quand on est dans cette version-là, pour moi, l'important, c'est la singularité d'aller chercher quelque chose. Voilà. Tiens. Merci. Dans une esthétique délicate, évoque un goûter dans Alice au pays des Nerveilles. Et sorti, surtout, pardon, de sortir du schéma traditionnel. Oui. Non, du bout des doigts. C'est ça qui est rigolo. Du bout des doigts, d'accord, on est d'accord. Mais oui, mais il faut sortir. Oui, oui. Il ne sort pas souvent au restaurant. Très peu, moi. J'aime pas ça, mangez-moi. Et en fait, à côté, on peut donner une cuillère, juste pour... Et toujours incarner la gourmandise, même si on est dans quelque chose où on a enlevé beaucoup de sucre, où on a fait pas mal de choses. Et j'aime bien mêler dans la mise en scène des choses modernes, des choses plutôt classiques et des plats. Et de faire vivre, en fait, cet environnement. De pas rester sur une assiette. J'ai l'impression que dans une assiette, on s'enferme. Et on veut sortir un petit peu de ça. Une assiette, c'est pas seulement ce qu'on mange dans l'assiette, c'est aussi tout ce qu'il y a avec. Oui, en fait, si on avait fait un dessert à la figue, ou on avait mis un peu de biscuits, quelque chose, ça aurait été peut-être très sympa. Mais moi, je trouve plus intéressant de recréer une histoire pour qu'on vive quelque chose. Un dessert, il va le trouver dans tous les restaurants du monde, dans une assiette qui va être sublime, il n'y a pas de sujet. Mais pour moi, dans mon gastro, je suis plus intéressé aujourd'hui qu'on vive un chemin. On a la verdeur de la figue, on a le confit de la figue également. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Et on vit une expérience qui est longue. Et ça fait référence un petit peu au chariot de dessert, en fait, où on arrive, où on en met partout. Bon, aujourd'hui, c'est plus un chariot de dessert, c'est plus de la mousse au chocolat, c'est plus des pruneaux. C'est une infusion de feuilles de figue, c'est un biscuit, ou on dirait un biscuit au matcha, mais c'est... Et on a les doigts, plein d'huiles essentielles de figue, ça reste sur les doigts. C'est bon, c'est le sérieux dessert moderne. Ça, c'est le premier dessert, on ne vous a rien montré, mais c'était plus le chemin qui m'intéressait. On va continuer sur la même chose, on va parler du coin de jardin, on va commencer quelque chose, on va faire une guimauve au cresson. Le cresson, pour nous, c'est quelque chose d'important, parce que Mireilleville, dans l'Essonne, on a des producteurs fabuleux, c'est une identité qu'on peut quand même ramener à Paris, et qu'on utilise rarement dans le dessert. Oui, c'est vrai. Parce que c'est poivré assez fort ? Parce que ce n'est pas sa place traditionnelle. Parce que c'est place traditionnelle. Et donc, vu que ce n'est pas sa place traditionnelle, nous, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Oui. Osons le dessert au cresson. Osons le dessert au cresson. Alors, on a un petit peu avancé. On a fait une purée de cresson. Oui. On a effeuillé le cresson, on lavé le cresson, on l'a blanchi, on l'a mixé. On a fait attention qu'il n'y ait pas trop d'eau dedans. Mais on a gardé l'eau de cuisson. Dans la même logique, pour mettre, pour faire cuire le glucose et le sucre, l'eau de cuisson du cresson pour garder le maximum de goût. Et Mathieu, qui le fait assez souvent, il a même eu l'idée. On fait infuser les... Qu'est-ce qu'on fait infuser dedans ? Attends, je te tends le micro. Voilà. Les... Les queues de cresson. C'est là où il y a le plus de goût. Et on a infusé l'eau pour, au lieu de mettre juste de l'eau, on a infusé vraiment l'eau de cresson pour la cuire. Alors, avec la chlorophylle, ça perd un peu de couleur, mais c'est pas grave, puisqu'on a la pulpe. Mais c'est vraiment pour avoir déjà une première eau qui a du goût, en fait. Pas une eau simple. Voilà. Donc garder absolument tout le goût du cresson, là. Exactement. Ne concentrer et rien perdre. Donc, guimauve de cresson. Et tout à l'heure, je parlais de... Guimauve de cresson, oui. Oui. Complètement contre-intuitif. C'est-à-dire le cresson, intuitivement, c'est contre-intuitif. C'est la rencontre du cresson, très piquant avec la guimauve, on s'attend à quelque chose de sucré. Là, il y a une espèce d'originalité, non ? Oui, il y a une espèce de singularité. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on l'a déjà vu, non ? Oui. On en a fait d'autres, je vous dis, qui n'étaient pas très intéressantes. On a trouvé que celle-là était plutôt pas mal. Et ça nous permet, en fait, de créer cette singularité. Donc on présente les milliardistes sous cette forme-là. Donc cresson, le temps que ça cuise et le temps que les blancs montent, on va parler des autres. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au fond du jardin ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver au bout du jardin, public ? Une cabane, apparemment. C'est pas mal, mais ça se mange pas. Un sorbet de cabane. Mais ça se mange pas. Ça vient maintenant. Qu'est-ce qu'on peut trouver au fond du jardin ? Des orties ? Oui, on peut, oui. On peut ? Moi, j'ai pensé aux amandites, tu mouches. Il y avait un indice, là. Hein ? Il y avait un indice. Alors, juste un champignon. Est-ce qu'on a les champignons ? Donnez-moi. Pas trop, pas trop. On les a mis au frais parce qu'on a choisi de faire un dessert aujourd'hui, mais il fait un peu chaud. Ouais, il fait un petit peu chaud, ouais. Donc, on a fait des petites gavottes. Ok. Et en fait, au lieu de faire chez nous, on a... Très fine. Très fine. D'ailleurs, elle s'est cassée. On a banni la tartelette. Peut-être que... Sylvain, t'es où ? Viens. On la casse. Hop. Peut-être donner le micro à Sylvain, juste pour qu'on parle un petit peu de... Parce que nous, quand on parle de gavotte, on fait un petit plié, une crème, un fruit séché dessus. Et en fait, on ne voulait plus de tartelettes. Oui, voilà. On travaille... En fait, on n'essaye pas de faire comme tout le monde. On fait des choses différemment. Je vais le dresser. Que ce soit sur la tartelette, que ce soit sur les ingrédients qu'on utilise dans le coin de jardin. Je le dresse devant. On a parlé de la guimauve de Cresson tout à l'heure. Non, mais ça me semblait intéressant de partager quelque chose avec une herbe. Une guimauve, c'est quelque chose que tout le monde a déjà mangé. Mais une guimauve au Cresson, c'est quelque chose de différent. Donc, on essaie de tout décaler comme ça à chaque fois qu'on réfléchit, en fait. C'est inattendu. C'est une espèce d'oxymore. Le Cresson n'évoque pas ce qu'évoque la guimauve. Le rencontre crée quelque chose d'inattendu. Je pense qu'avec le chef, on a cette même idée de la gastronomie aujourd'hui. Quand on va au restaurant, on ne veut pas manger ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs. On ne veut pas manger ce qu'on mange à la maison. On veut être surpris. On veut vivre une expérience. Oui, c'est ça. Être dérouté même. Exactement. Donc, là, on va finir le coin de jardin. On a fait... Donc, ici, on a un crémeux fraises et rhubarbe. OK. Donc, on a décalé la tartelette sur une gavotte. Au fond du jardin, il peut y avoir un petit coin de rhubarbe, en fait. Il peut y avoir un petit coin de rhubarbe au fond du jardin. Comme le crémeux au chocolat qui est assaisonné au bourgeon de cassis. Voilà. C'est le bourgeon de cassis qu'on a utilisé pour, justement, pour twister, justement, ce chocolat, avec une feuille de panais qui viendra croustillant qui va venir dessus. Au fond du jardin, quand il y a un vieux champignon, il y a souvent des feuilles qui tombent dessus. Donc, en fait, on a fait des feuilles de panais avec un bourgeon de cassis qui vient assaisonner le crémeux au chocolat. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'imaginaire qu'on peut retrouver dans une réalité du fond du jardin, en fait. Oui, oui. C'est le fond du jardin poétique, littéraire aussi. Les évocations d'enfance. Voilà. Il y a cet aspect poétique. Il y a Alice au pays des merveilles qui s'endort sous son arbre. On est dans cet univers-là, non ? Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ça, on va le venir manger du bout des doigts, en fait. On n'est pas dans la forme traditionnelle d'un restaurant où on a le plateau en argent, où on a la petite mini-ardise. Alors ça, c'est des tagettes chocolatées. OK. Waouh. Des herbes passées dans un chocolat, j'imagine ? Il y a un petit pirouette. On les passe d'abord à la glace royale. Et après, dans le chocolat. Comme ça, elles sont croustillantes. Ça ne bosse par ici, hein ? Donc, on arrive tout en même temps. On est à 120. Il n'y a rien à dire. Ouais. Baisse-le parce que... Brubarbe, fraise. Fraise séchée. Crémeux, bourgeon de cassis, feuilles de panais, qui tombent sur un champignon au fond du jardin. C'est l'automne, ça tombe. C'est l'automne, et puis ça peut être le printemps avec une autre forme. Aussi. Parce que c'est peut-être des vieilles feuilles qui restent. Ouais, les saisons imaginaires, ça aussi. Voilà. C'est l'idée... On peut l'applaudir. C'est l'idée d'avoir un côté imaginaire. Il peut y avoir un... Ça, on le sert à la cuillère, c'est une noix. On s'est amusés, on a pas mal travaillé sur les supports. Des noix caramélisées, une petite huile croustillante, et c'est une crème à la bergamote. On peut-être le montrer. Pâliné aux noix, crème à bergamote. Très à la caméra. Vous l'avez. Et donc, servie à la cuillère. Goûter champêtre, dessert, du bout du jardin. Alors, c'est pas terminé. Pas fini. Dans la même réflexion, on voulait travailler aussi un fruit frais. Ouais. Vas-y, vas-y. Un fruit frais. On est prêt. Donc, on a monté les blancs, je sais pas si on le voit. On a monté les blancs, les blancs sont montés. Et on a cuit le sucre, et on verse le sucre cuit. On a mis à tremper la gélatine. Give-moi, c'est traditionnel. Ouais. Blancs montés. Traditionnel. Cuit. On va mettre la gélatine, la purée. Et c'est tout, basta. Et c'est tout. Rien de plus. Mais ça, on va vous la faire goûter. Bravo. On parlait de fruits. Et on s'est dit, tiens, dans une même réflexion, elles sont assaisonnées dedans. Là, on s'amuse avec les fruits de saison, et on fait un fruit comme une crudité. Mais sauf que, crudité, nous on a dit, fluidité. Donc l'idée, on utilise un fruit, là qui est macéré avec de la verveine, on met une huile de verveine. Donc c'est une mirabel. Et donc le serveur arrive pour servir devant. Alors il y a un petit plateau. Hop. Et on sert un petit peu de sauce, comme ça. Et donc on peut déguster la saison. avec une mirabel qui a été épluchée et assaisonnée comme une crudité. Mais au lieu de parler de crudité, on parle de fruitité. Le fruitité, c'est le crudité du dessert. Voilà. Avec cette délicatesse aussi de l'argenterie, du verre. Donc, mirabel, et on peut goûter après. Magnifique. Tu vérifies ? Alors ? Oui, ça va. Ouais. Vous voulez goûter ? Avec plaisir. Non, après. Bon. Non, mais c'est pas marrant sinon. La frustration, la frustration me gagne. Alors. Je vais mettre un petit coup là-dessus. On va parler un peu aussi de froid. Est-ce qu'on a la glace, là ? La glace au vinaigre. Et souvent, au fond du jardin, il y a du vinaigre. Donc, on fait du glace au vinaigre. Avec différents fruits marinés dedans, suivant ce qu'on a envie d'exprimer. Bien sûr, OK. Elle est partie derrière, elle va arriver. On va juste jeter un oeil. Oui. À la guimauve. À la guimauve. Je ne sais pas si... Voilà. T'as mis la chatine ? On met la JT à l'ina chaud, comme ça, elle fond naturellement. Ça monte plutôt pas mal. Ça monte, c'est bon ? Oui, tout va bien. OK. Il valait mieux faire aujourd'hui une guimauve qu'une glace. Et donc, la glace au vinaigre et au beurre. Dans son petit pot de lait. Voilà. Qu'on a assaisonnée avec un petit peu de grouet de chocolat. Oui. Et donc, une glace très moelleuse au vinaigre et au beurre et à la vanille. Et on en fait un petit pot devant les clients, comme ça, comme un petit pot de glace. Allez, va, je suis sympa. Sympa. Merci, chef. Une belle date bien en crème, mais avec cette longue trame acide du vinaigre. Et le beurre, on le sent. On vient la compenser, le beurre. Parce qu'on cuisine un fruit au beurre, on le déglace au vinaigre et on en fait une glace. En fait, on a cuisiné la glace. Et avec une vraie cuillère à glace. La vraie cuillère à glace. Et on fait un petit pot glacé. Quand je parlais d'érudition culinaire, c'est aussi à ce genre de petits détails. Vous appréciez ça, la vraie cuillère. Et vous avez, non seulement vous appréciez, mais il y a une recherche, un savoir. Le contenu et le contenant, c'est deux choses importantes pour créer l'émotion. Bien sûr. Et valider l'histoire qu'on est en train de raconter, en fait. Parce que là, en fait, on n'a pas cherché à réinventer le monde. On a juste cherché à faire rentrer tout le monde dans notre monde à nous. Notre monde, il est bercé par ma culture. Il est bercé par l'ouverture à ce qu'on aime au monde d'aujourd'hui. Votre goût pour les livres de cuisine aussi, dont on sait que vous êtes un fiefé collectionneur. Oui, mais ça encore, à la limite, c'est mon kiff à moi. L'important, c'est que le client, lui, il ne comprenne pas toute la difficulté qu'il y a eu, mais qu'il vive l'émotion quand il s'assoit à table. Et qu'il se dise, je ne l'ai pas vu ailleurs. Alors, ce qu'il faut faire, c'est attendre que la température baisse un peu, parce que sinon, ça a une tendance à ce que derrière la guimauve, elle ne reste pas trop verte. Donc là, elle est peut-être un peu chaude, mais on va quand même la mettre dedans, parce qu'on ne va pas rester jusqu'à 19 heures. Non, il nous reste 5 minutes, je vous confirme. Voilà. C'est juste pour montrer ça. Et donc, la guimauve, on la sert comme ça. Wow. Sur des... C'est une petite botte de cresson. Une petite botte de cresson de Mireville. Magnifique. Le temps qu'elle se mélange un peu, tu prépares pour qu'on la détaille, Mathieu ? Je crois que le chef a prévu de vous faire goûter la guimauve au cresson. Et... Mal, non ? C'est pas fini, parce que... Au fond du jardin, des pommes, évidemment ? Non. Des petites pommes. C'est un vieux pommier. Parce que les gros pommiers qui ont donné beaucoup, à la fin de vie, ils donnent des petites pommes. Et j'avais bien cette idée. Donc, la petite pomme, on l'insère comme ça. Et dedans, c'est comme une tarte à teint, mais accrue. Entièrement accrue. Voilà. Merci beaucoup. Tu descends. J'y vais, hein. C'est bien. C'est une tatin croquante. Il y en a trois qui vont goûter. Quatre, avec. Quatre. On récupère, hein. Les contenants, c'est pas gratuit. Allez. Deux autres pour la glace. Allez, levez-vous. Et je récupère. C'est des chanceux, hein. C'est comme quand Mbappé jette son maillot à la fin du match. Il y en a qu'un qui l'attrape. C'est pareil. Ouais, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Faut plus rien qu'il reste. On va le faire maintenant, c'est pas grave. On guimauve ? On y va sur la guimauve ? Exactement. Allez. Là, on va l'arrêter et on va la pocher à la cuillère. D'accord. Allez, on y va. OK. Donc là, elle va être un peu liquide parce que quand on la remet dedans, il faut qu'elle remonte, pardon, qu'elle remonte en baissant de température. La gelatine fait que la guimauve va se rémulsionner. Bien sûr. Voilà. Et hop, ça on va le mettre sur le côté. Et on la détaille comme ça. Bon, là, elle est un peu chaude. Une fois qu'on l'a fait comme ça, on va la laisser refroidir. Ouais. Une fois qu'elle est froide, au lieu de la poudrer, alors on fait toute la plaque. Une fois qu'elle est froide, on va la poudrer non pas avec... Qu'est-ce qu'on met traditionnellement sur de la guimauve ? Si je ne me trompe pas, sucre glace. Sur ? Non, je n'en ai jamais fait. Tu ne me caches pas le cas. C'est vrai ? Non. Ben alors. Ben, je n'en ai jamais fait. On peut mettre un amidon pour ne pas que ça colle. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un petit peu comme le nougat. Mais nous, on a fait une poudre de... Cresson. Ça me semble tout à fait pertinent. C'est une bonne idée. Non, c'est juste pour en goûter, on va le faire goûter. Ah oui, d'accord. Donc, guimauve de cresson. OK. Elle reste tendre. Sylvain. Tu choisis ceux qui n'ont pas... Hein ? Voilà. Ceux qui n'ont pas goûté déjà quelque chose. Il y en a quelques-unes. Voilà. Ah, j'arrive. Donc, l'idée que j'avais envie de vous présenter ce soir, c'était l'idée de trouver quelque chose qui soit différent tout en étant intégré dans notre environnement. Et donc, nous, au Grand Restaurant, notre proposition, c'est le Tour de France des territoires. Et on termine par... Une idée de ce qu'on peut trouver au fond du jardin. Alors, ça évolue à chaque saison, ça évolue à chaque envie aussi. Parce qu'on n'attend pas la saison. On est toujours dans la saison, évidemment. Mais si on a envie de changer parce qu'on a décidé qu'on avait eu une bonne idée, on y va. Ça, c'est Sylvain qui l'a trouvé, celui-là, pendant ses vacances. La noix, c'est ça ? C'est ça, Sylvain ? Elle a été trouvée pendant les vacances. C'est une idée de vous ? C'est une idée... En fait, c'est l'idée qu'on fait beaucoup de choses comme ça au restaurant. D'accord. Et il l'a vue, il l'a ramenée. On est en train de les commander. Ce merveilleux contenant ? Oui. Dedans, c'est la crème aux oeufs qu'on faisait. Oui, oui, oui. Donc dès qu'on trouve un truc, que ce soit en vacances ou en week-end, on essaie toujours... On apporte l'idée, on la met dans le pot commun. Et au restaurant, c'est comme ça que ça marche. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça ne fonctionne pas. Ça brainstorm, on essaye et quand ça marche, ça marche, quoi. Exactement. Et les champignons, on les a trouvés chez Acier de Vilat. Quand j'ai visité l'usine, j'ai vu ces champignons. Je me disais, c'est quoi ? Il me disait, c'est pour mettre sur une belle bibliothèque en décoration. Et bien, ce sera sur la table. Voilà, nous, on les met sur la table. C'est pour décoration, c'est pour mettre en scène ce qu'on fait. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup. Vous savez où trouver ces champignons et tout le reste. Merci pour ce joli moment champêtre. Merci à tous. Merci Jean-François, c'était un plaisir de vous recevoir à nouveau. Et puis à très bientôt pour une prochaine scène Omnivore. Bientôt, oui. Je vous dis à demain. Le 10, oui.